Salut tout le monde, ici Azarat ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 de la petite aventure de l'entreprise Azarian Games. Je ne me souviens plus où on en était, parce qu'entre temps j'ai fait un peu de Fallout, etc. On a 4,7 millions. Ah oui, c'est vrai, j'avais pris une bonne avance parce que j'avais fait un jeu qui était plutôt pas mal. On va vite fait regarder dans la liste de recherche. Ok, d'accord. On va faire un nouveau jeu. On va commencer par là, même si j'ai déjà de la marge, mais plus on en a mieux c'est. Donc, intermédiaire, on va déjà choisir le thème simulation de vie. Est-ce qu'on l'avait fait ça ? Je ne sais plus si on a fait la simulation de vie. Bon, on va le faire. Je l'ai peut-être déjà fait, je suis désolé. Alors, simulation, quelle console va bien avec la simulation ? Alors, il y a toujours une meilleure part de marché sur la Game Boy, même si la Mega Drive est sortie. Je tente très bien. On va rester là-dessus. Tout public, le moteur, moteur de jeu numéro 2. Ah non, tout public jeune plutôt, vu que c'est la Game Boy. On va l'appeler... On ne va pas se faire chier. Bon, suivant. Alors, graphisme de DV2. Ah oui, il fallait que je fasse un nouveau moteur pour le 3DV1. Voilà, c'est ça que je devais faire. Ok, ok. Donc, du gameplay, vu que c'est une simulation, il en faut. L'histoire de la quête, non. Et il faut du moteur. On va faire comme ça. Le moteur... Ouais... Bon, on va laisser comme ça. Et c'est parti. Alors, j'espère que ça va bien se dérouler, ce développement. Ouais, ça commence déjà à se gratter la tête. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je ne le sens pas trop trop, celui-là. Euh... Bon, ça reste équilibré. On va laisser comme ça. Je ne le sens pas trop trop. Il va falloir que je fasse de la recherche et que je les entraîne surtout. Parce que là... Là, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Alors... Par contre... Ouais. Par contre... Hop, on va faire comme ça. Comme ça. Ça ne va pas. Ah, mais j'ai une personne en plus. Je suis con. Je l'avais complètement oublié. Non, j'étais une machin. Hop, on va faire comme ça. Son basique. Ah non, son mono, son mono. Qu'est-ce que je fais ? Allez, c'est parti. Patron, il fait trop chaud et le bureau devient difficile de travailler. J'ai déniché un climatiseur qui serait parfait pour nous. Il coûte 90. Oui, allez. Ça fait cher, la climatise. Hop, j'ai la petite clim. Si ça peut les faire travailler un peu plus, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Le marché semble s'être stabilisé à nouveau sans tendance particulière. Donc ça va. Il n'y a pas vraiment de préférence pour l'instant. J'ai fait beaucoup de bugs. 14 bugs, 15, 16... Aïe, 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 aïe. Allez, on élimine, on élimine. Hop, terminé. Voilà, c'est bon. 32 technologies, c'est pas mal. Ah bah, c'est un nouveau record partout, donc euh... Donc c'est pas mal du tout. Ah, le personnel ci-dessous a obtenu une augmentation. D'accord, ça va. Plus du double du salaire, l'augmentation, il se fait pas chier. Cinématiques simples, dialogue amélioré, monde ouvert qui sont disponibles. C'est cool, ça. Ça, c'est cool, ça. Ça, ça le fait, ça. Alors, les critiques. Allez, croise les deux. Oh, 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 oh. Pfff... Indice, 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 indice. OUI ! Oh putain ! C'est le blockbuster. Alors là... Alors là, je vais me faire des couilles en or. Là, c'est le blockbuster. Ouh là 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 là. Oui alors aussi, je voulais vous dire, euh... Il y a mon ami Killer Surprise qui fait également son petit let's play de GameDev Tycoon de son côté. Je vous invite à aller le voir. Et on s'est dit qu'on serait un peu des entreprises concurrentes en fait. Bon, je suis peut-être un peu plus avancé que lui. Enfin, je sais pas trop. Il y aura peut-être des moments où il sera plus avancé dans le jeu. Euh... Il suffit de... Si vous voulez comparer un peu nos... nos performances, il suffit de regarder la date. Euh... Le mois, l'année et la semaine. Comme ça, vous aurez une idée de quelle entreprise est la meilleure que l'autre. Donc, de toute façon, je crois qu'à la fin, il y a un système de score. Euh... Donc, on aura euh... On saura quelle entreprise est-elle la meilleure en tout cas. On a... On a trouvé cette petite idée-là. Pourquoi pas être les entreprises concurrentes. Donc là, ça se fait tranquillement. Pour l'instant, moi, aucun souci. Donc, Killer, euh... Je t'invite à faire des blockbusters, hein... Pour euh... Pour euh... Pour tout simplement euh... Me concurrencer. Donc là, ce jeu, franchement... Est-ce que j'ai déjà une meilleure note que ça ? Non, non, c'est... Non, je crois que c'est la première fois que j'ai 3 10 dans une note. Allez, je suis pressé de voir à combien il va se vendre. Allez, allez. Deux millions la première semaine. Deux fucking millions la première semaine. Bon, elle est en congé, là. Ah, ils l'ont bien mérité. Ils l'ont bien mérité. Euh... Non, toi, t'es pas fatigué, ça va, t'es une battante. Nous venons d'apprendre que Sims, récemment publié par Azarian Games, a accumulé plus de 500 000 ventes. L'agitation autour du jeu semble ne jamais devoir s'arrêter. C'est cool. Bon, on va faire des petites recherches. Alors, le 3D V1, je l'ai déjà recherché. On va en profiter pour rechercher le monde ouvert. Euh... Ah, le rapport aussi. Faut pas que j'oublie le rapport. Surtout, faire des rapports systématiquement. Un nouveau jeu Azarian Games a déclenché un tonnerre de bonnes critiques et de joueurs surexidités. Les professionnels de l'industrie disent que Sims est l'un des rares jeux qui établissent un nouveau standard de qualité pour les jeux d'avenir. C'est vrai que Sims est vraiment fait entrer Azarian Games dans l'histoire du jeu vidéo. Bien joué. Ah, c'est mon premier... Mon premier... Mon premier jeu qui fait le buzz, quoi. Donc ça, ce jeu, surtout, il faudrait que je fasse une suite plus tard. Alors, vissimulation est une très positive combinaison. Donc ça, c'est cool. Moteur serait très important. D'accord, d'accord. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de moteur, du coup. Ils disent que c'est très important. Alors, nous avons quelques idées supplémentaires. Hein, j'en ai... Les butlers sont encore nouveaux pour l'équipe. Un peu plus de jeu et l'équipe aura un plus grand potentiel. J'ai pas tout compris. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, Platine, vendre un million de copies d'un jeu sans l'aide d'un éditeur. C'est cool. Oh là là. Nous demandons combien d'autres ? Bah ouais, moi aussi je me demande... Apparemment, ça continue, ça remonte même. 15 millions. Je rembauche quelqu'un. Je rembauche quelqu'un. Je rembauche quelqu'un en équilibré. Et là, pouf, je mets le paquet. Il me faut quelqu'un de bon là. Il me faut... Il me faut du gagnant. La bête de course. Alors, on va continuer la recherche. Marketing. Il me faut le marketing. Ça va me prendre tous mes points de recherche, mais je pense que c'est un bon investissement. Et dès que tout ça sera fini et que j'aurai mon nouveau, on va développer le nouveau moteur. Le premier moteur 3D. Alors... Ouais. Pfff. Ça reste... Ouais. Ça reste quand même... Oh ! Un bon designer ! Ouh, je vais le prendre lui. Lui, je le prends. Alors, on va aller faire la formation de bienvenue. Euh... Ok. Il ne faut pas trop qu'ils se fatiguent. Non, ça va. Ils ne sont pas trop trop fatigués. Toi, fais la petite recherche marketing, s'il te plaît. Ça m'aiderait beaucoup. Pfff. Quatorze millions de recettes. Oh là là là. Quatorze millions de recettes. Tout ce que j'ai, quoi. Quasiment tout ce que j'ai. Allez. Marketing, c'est fait. Voilà. Marketing est fait. Euh... Ouais, non mais... Je sais comment ça marche. On va... Euh... Comment on fait ? Créer un nouveau moteur. On fait... Il faut cliquer dans le vide. Créer le nouveau moteur de jeu. Hop. Alors. 3DV1. La 2DV2, je ne m'en servirai plus. Je peux l'enlever. Euh... Histoire linéaire. Sauvegarde didacticielle. Maure expérience en utilisateur. Ok. Monde ouvert, je le rajoute. Et son mono, je le laisse. Voilà. On va faire comme ça. C'est parti pour la création du nouveau moteur. Là, ça va aller très vite, du coup. Alors, Nintendo a annoncé aujourd'hui que successeur attendu de la très populaire TES est la meilleure console que nous ayons jamais construite. Elle est dotée de graphisme et de son 16-bit. A la pointe de la technologie. Elle est tout simplement super. C'est pourquoi nous avons décidé de l'appeler SuperTES. Enfin, ça me fait bizarre de lire les faux noms. Bon, c'est la Super Nintendo, quoi. Les fans du monde entier attendaient ce moment et il semble qu'ils ne seront pas d'issue. Ah ben, c'est clair. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Hop. 3DV1. Nickel. Moteur terminé. Hop. Et on va tout de suite développer un nouveau jeu. On ne perd pas de temps. Intermédiaire. Un thème. Un thème, un thème, un thème. Si on reste dans la simulation, je ne sais pas du tout. Je reste très bien dans la simulation. Une simulation d'avion. Une simulation d'avion. Très positif. Donc, c'est cool. C'est toujours la Game Boy qui est en tête des parts de marché. On va rester sur cette lancée-là pour les jeunes. Comme tout à l'heure. Hop. Moteur de jeu numéro 3. Bon, de la 3D sur Game Boy, ça peut faire un peu bizarre. Mais bon, tant pis. Comment on va l'appeler ? Comment on va l'appeler ? Comment on va l'appeler ? Plane Simulator. Ça ne sert à rien. Moteur de jeu 3. Donc ça, c'est bon. Ok. Allez, hop. On commence avec notre premier jeu en 3D. Espérons que ça va le faire. Surtout avec le nouvel employé. Normalement, ça devrait le faire. Qui est un très bon designer. Donc, on va le mettre dans le moteur. Alors, le moteur, ils en veulent un peu. Le gameplay, ça c'est mi-technologie, mi-design. Enfin, moi c'est ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas sûr. C'est que là, c'est design. Là, c'est les deux. Et là, c'est technologie. Mais confirmez-moi si vous le savez. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Je n'ai pas envie d'aller vérifier sur des sites wiki, etc. Je n'ai pas trop envie de me spoiler des trucs un peu cheatés. Du coup, c'est juste ça. J'ai entendu dire ça, mais je ne suis pas sûr. Donc, je vais quand même faire comme ça. On verra bien. Alors, design tech. Donc ça, c'est bon. Et là, c'est plus de la tech. On va mettre Connor Rose. C'est parfait. C'est parfait comme ça. On y va. Allez, voyons voir ce que ça donne. Allez, allez, un peu plus là. Demande d'interview. On va avoir un peu de hype. Alors, j'accepte. Quelle est votre attente contre la réussite de Plane Simulator ? Pensez-vous que le jeu sera bien accueilli. Le problème, c'est que si le jeu fait un flop, je l'aurai dans le fion. On va faire quand même un jeu très attendu. Voilà, ça m'a donné un peu de hype. Et ça va augmenter au fur et à mesure du développement. Je vais faire un petit coup marketing. Allez, soyons fous. Oui, oui, oui. Je sais comment ça marche. Et si on tentait la grande campagne à 2 millions ? Campagne marketing à grande échelle pour faire connaître votre jeu. Des interviews, des reportages de coulisses, des fonds d'annonces à la télé. Un truc de dingue. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Pour l'instant, la première phase a l'air de très bien se dérouler. 17 et 11, c'est un bon score. On va continuer sur cette lancée. Alors là, il nous faudrait le designer. Là, il faudrait moi. Équilibré. Par contre, après, il va falloir que je me remplace. Connor en texte, c'est parfait. On va laisser comme ça. Ça a l'air de mieux marcher comme ça, j'ai l'impression. Ouais, ouais, j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux. Alors... Ah ! La Super NES est sortie, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, c'est toujours la Game Boy qui est en tête des ventes. Alors... Finalement, je peux rester comme... Attends, j'allais faire une connerie. Là, c'est le designer, il est là. Hop ! C'est ça. Je ne me plante pas. Là, par contre, je suis surchargé, donc on va mettre... Edna, c'est bon. Et là, Connor, Connor, Connor. En tech, c'est parfait. On va mettre le monde ouvert. Voilà. Voilà, voilà. Allez, allez, allez. Dernière ligne droite, là. Allez, les gars. Ah ! J'en ai une qui est crevée. Je n'avais pas vu. Oh, merde. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu qu'il y en ait une qui était crevée. Oh, putain. C'est pas grave. J'ai explosé le score, quand même. Donc, ce n'est pas un gros souci. Hop ! C'est parti. Alors. Ça, c'est le nouveau moteur. Ça, aucun doute, c'est le nouveau moteur. La petite révolution de la 3D. Souvent, la 3D, ça a du mal à commencer. On verra bien. Alors, en raison de sa montée en compétence, OK, encore une augmentation. Ça me va. C'est pas très gênant. Alors, première critique pour plein simulator. C'est parti. Alors. Alors, 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 alors. Aïe, 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 aïe. A mon avis, c'est correct. C'est un jeu qui va se vendre. Je vais avoir des bénéfices. Mais, à mon avis, trop de simulation tue la simulation, en fait. Je crois qu'il faut que je change un peu de registre. Mais, ça devrait le faire. On va voir la première semaine de vente. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai découvert que des fans passionnés de Diablo ont créé un jeu amateur pendant beaucoup d'éléments de notre jeu. Il n'en tire aucun profit. Il veut juste faire ça pour la communauté. Le conseiller juridique me suggère fortement d'y mettre un terme. Que voulez-vous faire ? Non, je ne vais pas faire mon patron verru à soif et de thunes. Je vais les laisser faire. Tu vois, une pression d'intervénéance. Ouais, ok. Donc, ça a eu un effet positif sur les ventes. J'ai bien fait de dire que le jeu est attendu. Oh ! Ça grimpe. Et voilà, l'interview a marché. D'un coup, ça a regrimpé. La courbe, elle a remonté d'un coup. Alors, je me présente. Denise Reed, développeur principal du jeu amateur basé sur Diablo. D'accord. En fait, il me remercie. Il me remercie, voilà. Et du coup, je gagne des fans. 1004. C'est déjà ça de pris. Dernière nouvelle. Ouh ! Attends, dernière nouvelle. Cette édition de l'étertainement de conférence pour effervescence des médias dans une annonce. Sonny, une entreprise qui a présenté le prototype d'une console appelée Play System. Alors ça, c'est le prototype de la PlayStation. D'accord. D'accord, d'accord. Sony aurait collaboré avec Nintendo, créateur des fameuses NES et Super NES, dans le but de développer ce qui est essentiellement une Super NES avec un lecteur CD. Ce sera la première console utilisant un lecteur CD. Ah bah là, quand la PlayStation va sortir, c'est... Les journalistes du monde entier sont plongés dans la perplexité, tandis qu'un jour à peine après l'annonce conjointe de la PlayStation par Sony et Nintendo, à l'entertainement de conférence, les choses semblent avoir tourné à l'aigre. Nintendo a déclaré aujourd'hui qu'ils allaient annuler le projet et plutôt chercher à développer une nouvelle console avec un autre partenaire. Et ouais, c'est ce qui s'est passé. Nintendo a tourné le dos à Sony au dernier moment et s'est réfugié auprès d'une autre boîte, tout simplement. C'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est dans la plus grande partie du contrôle à Sony. Il semble sonner le clap de la Play System. Oh, il ne faut pas dire ça. Elle n'est même pas encore sortie, la PlayStation. Un petit rapport de jeu, comme d'habitude. On va faire des formations. Des bonnes formations. Alors, lui, c'est quoi ? Il est équilibré. Enfin, elle est équilibrée. Plutôt une recharge dans la vitesse du coup. Lui, c'est qui ? Non, on peut rechercher, dégage. C'est gouré. Lui, c'est le designer. Le designer, forcément, design. Lui, formé, c'est une merde. Je vais le virer. Non, parce que là, en fait, 186-27, ce n'est pas super super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le licencier. Oui, c'est con, mais je peux en trouver un meilleur sans payer de points de recherche pour l'entraînement. Je paye 2 millions, c'est sûr. Mais, voilà. Attends, j'ai un designer. J'ai un technicien. Il me faut un mec équilibré. Ah bon. J'espère que je vais tomber sur la perle rare. Toi, je vais te former aussi. Je vais te former dans la... J'ai envie de tout lui mettre dans la vitesse. Ah bon, mec. À fond dans la vitesse. Peut-être plus tard. Normalement, plus tard, on débloque d'autres formations plus coûteuses, plus performantes. Et je ne les ai pas encore. Donc, pour l'instant, je vais rester sur la vitesse. Parce qu'il a 300 partout. Il est parfaitement équilibré. On va le garder comme ça. Je préfère quelqu'un de parfaitement équilibré. Alors, la NES sera retirée du marché dans deux mois. Bah, ouais. Ça fait déjà un moment, la NES. Ça fait déjà un moment. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Dinowati... Jonah Blair... Aïe, aïe, aïe. On va prendre celui-là. Graphisme important. Jeune avion très positif. C'est cool. On est bien. C'est encore où dans l'équipe ? Un peu plus de jeu et l'équipe aura un plus grand potentiel. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, en fait. Je ne sais pas. Alors, toi, tu vas faire la formation de bienvenue comme d'habitude. Toi... On ne va faire que des formations. On ne va faire que des formations. Techno... Non. L'autre technologie. Ah, c'est celle-là, la formation. La formation équilibrée, en fait. Il y a plus de plus de. Et là, technologie. De toute façon, on a 13 millions. On a un peu de marge. On a un peu de marge. On a un peu de marge. Formation, pareil. Toi, tu es équilibré. Hop, les deux. Particulièrement demandé. Oh, la simulation est particulièrement demandée. Encore une formation. Toi, c'est le design. Toi, tu es le designer. Hop. On va vous former à mort. Là, je vais niquer tous les points de recherche dans la formation parce que ça va donner un petit coup de pouce. Toi, c'est la vitesse. Toi, tu as une bonne vitesse. Je vais quand même lui faire une formation équilibrée. Parce qu'elle a déjà pas mal de vitesse, en fait. Elle a déjà 360. C'est déjà beaucoup. Ensuite, en deux... Ah, vitesse plus supportée. Ok. Ensuite, en... Ouais, ça m'a trop amus. En deuxième formation, pour les trois, là, je vais mettre des formations vitesse. Tout simplement. Hop, vitesse. Je vais rechercher un nouveau thème. Enquête. Enquête, ça peut être pas mal. Hop. Former vitesse. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vitesse, celui-là. Formé à vitesse aussi. Allez. Hop. Dans le jeu Petio, ça. Donc, le thème enquête est terminé. T'as pas besoin d'aller en congé, toi. Allez, manier vos cul, là. Est-ce que toi, t'as besoin d'un congé ? Ouais, un petit congé quand même. On va essayer de les avoir au maximum de leur forme pour le prochain jeu. De toute façon, là, j'ai encore une petite marge. Donc, ça va. Ça va encore. Tranquille. Faut pas trop perdre de temps non plus. Il y a 43 ans. Ça va. Enfin, 42 années, je crois. Je crois que j'ai pris 42. Je sais plus. Mais, c'est pas une raison. Allez. Donc, j'ai plus de points de recherche. On va tout simplement attendre que l'autre, là, il revienne de congé. Olivier. Allez, Olivier. Te carre-glace. Quand tu veux. Tu reviens quand tu veux. Allez, allez. Mène-toi le cul quand même parce que... Pas que ça va foutre. Allez. Bon alors. C'est bon, il est revenu. Hop. Développer un nouveau jeu. Ou alors, je fais des contrats. J'hésite. Une offre d'édition, tiens. De voir ce qu'il y a dans les offres d'édition. Alors, je rappelle les offres d'édition, c'est... Pour un jeu de taille moyenne, vous devriez viser au moins 100 000 fans avant d'éditer un jeu par vos propres moyens. D'accord, il faut que je fasse des petits jeux. Tant que j'ai pas 100 000 fans, sinon ça va faire un flou. En fait, ça, c'est quand je... Quand je crée des jeux pour une boîte. Attends. Attention, royalties. Plus le taux sera élevé, plus le contrat vous rapportera. D'accord. Alors, royalties, 14%. C'est un jeu médium, donc non. Un jeu médium aussi. Un jeu médium. Un jeu médium. Il n'y a que des jeux médium, apparemment. Score minimum, 8. Oh, oh, oh. 6. 6. 8. Non, c'est trop risqué, je laisse tomber. C'est beaucoup trop risqué, là. C'est beaucoup trop risqué. Voyons voir ce qu'il y a dans les travails sous contrat. Il n'y a pas. Il n'y a pas grand-chose, là. On va faire celui-là. Mais bon. Il y a la même chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Si, c'est bon. Contrat rempli. On va refaire un jeu. On se dépêche, on se dépêche. Intermédiaire. C'est toujours la simulation qui domine. Simulation de quoi ? Course, on va essayer course. Simulation est très positive, donc ça va. Une plateforme, c'est toujours la Game Boy qui domine. Par contre, sur PC, simulation doit bien marcher aussi, je pense, sur PC. L'audience de jeu, l'âge, je ne sais pas trop. Par contre, la part de marché est merdique. On va rester sur Game Boy. Le moteur de jeu, bien sûr, le moteur numéro 3. On va l'appeler, je ne sais pas, Driver. Si ça vous dit quelque chose, Driver sur PlayStation. On va développer ce petit jeu-là et on va s'arrêter pour cet épisode. Alors, ça c'est bon. Graphisme 3DBA, c'est ça. On commence le développement. Bon, je n'ai rien à toucher techniquement vu que je reste dans la simulation. Mes paramètres précédents sont restés les mêmes. Baisser un peu le moteur et rebaisser les quêtes. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas trop. C'est un peu... Oh, les bugs. Boum, 7 bugs. Allez, hop. Ouais, ça a l'air d'aller pour l'instant. Ouais, ça a l'air d'aller. On va rester sur cette pensée-là. Ça m'a l'air pas mal. Il y a beaucoup de bugs, mais de toute façon, il y aura la post-prod et je commence à générer pas mal de points de recherche. Donc c'est cool. Par contre, l'autre, il n'arrête pas de se gratter la tête, il me fait chier. On va baisser un peu la conception du monde et le son, hop. Même pas surchargé, je peux rester comme ça, nickel. Voilà. 21 bugs quand même, mais... Hop, hop, hop ! Merde ! J'ai oublié de mettre du marketing. J'ai oublié de mettre du marketing. Non, je ne vais pas en mettre, je ne vais pas en mettre. On ne sait jamais, je ne vais pas en mettre. Même si j'ai fait un bon score, je vais éviter de mettre trop de marketing. Hop, terminé. Et c'est un nouveau record ! Oh la vache, nickel. Je vais pouvoir faire pas mal de recherches. Progression de personnage, il y a amélioré. Première critique. C'est pas un blockbuster, mais... Oh ! Un petit 10, un petit 10, un petit 10. 9. Eh non, c'est une bonne note. Franchement, c'est nickel. Celui-là, il va quand même me rapporter pas mal. C'est con, j'aurais dû mettre un coup de... ... de marketing. J'ai complètement oublié de marketing. Franchement, c'est con. Là, j'aurais fait encore un putain de score. Ouais, nous sommes au progrès d'un an. Nous aimerions vous inviter à participer à la plus grosse convention de jeu vidéo. Ah ! Je vais être invité à l'E3. C'est cool. C'est cool. Enfin, le G3, ils appellent ça comme ça. Je vais être invité à l'E3. Alors, ça se vend comment ? Pfff... Ça a du mal. J'aurais dû mettre du hype. Il a une meilleure note que le précédent, mais il se vend moins bien. Parce que je ne l'ai pas médiatisé. Et ça, c'est cool. J'aurais dû y penser, franchement. J'aurais vendu beaucoup plus que ça. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. C'était l'épisode 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Commenter si vous avez la moindre. Je vous aime dire. N'importe quoi. N'hésitez pas à partager ça avec vos amis. Ça m'aide vachement. Bon. Euh... Voilà. C'était Azarat pour Gaming for Fun. Je vous souhaite bonne soirée, bonne journée. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 4. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !